Salut à tous et bienvenue sur La PAF, c'est Arnaud. Alors avant toute chose, je vous rappelle que La PAF est un projet collaboratif et que vous pouvez nous rejoindre en suivant le lien Discord qui se trouve dans la description de cette vidéo. Vous pourrez y poser vos questions, auxquelles on essaiera d'y répondre, soit sur le channel, soit par des vidéos sur cette chaîne YouTube. Et puis surtout, si vous avez des compétences en musique, en musique assistée par ordinateur ou en pratique instrumentale, vous pouvez nous proposer vos contenus et puis me remplacer dans la prochaine vidéo de la chaîne par exemple. Alors je vous propose une série de vidéos qui va avoir pour objectif de vous aider à vous organiser dans votre travail pour travailler plus efficacement et puis surtout être en mesure de travailler avec d'autres musiciens à distance. Ce qui me paraît être quelque chose de plus que nécessaire par les temps qui courent. Dans cette vidéo, on va revoir des concepts élémentaires d'Ableton Live sur la gestion des sauvegardes et puis l'accès aux données. Et dans des vidéos ultérieures, je vous donnerai ma façon de travailler, ma façon de m'organiser, de laquelle vous pourrez vous inspirer, si vous le souhaitez, que vous travaillez sur Ableton ou sur un autre DAO. Alors dans cette vidéo, on va redéfinir ce que c'est qu'un projet et ce que c'est qu'un live set. On va aussi voir comment Ableton accède aux données sur votre ordinateur, quel est le comportement par défaut au moment de la sauvegarde d'un set live et puis comment on peut changer ce comportement par défaut afin de rapatrier des données pour pouvoir les échanger plus facilement. Un projet Ableton Live va en fait être le contenant, le dossier dans lequel vous allez stocker vos données qui sont relatives à votre morceau en cours. Voilà, ça va pouvoir contenir les différents set live. Je vais revenir vraiment sur la définition du set live dans un instant. Ça va aussi pouvoir contenir les pistes que vous avez enregistrées, donc avec votre micro par exemple, où vous entrez votre carte son. Ça va pouvoir contenir les samples que vous avez insérés dans votre set live et puis voilà, vous allez pouvoir aussi stocker encore d'autres éléments. Un set live, quant à lui, désigne le fichier exécutable, donc vraiment le fichier qui est propriétaire, qui va être ouvert par Ableton Live et qui va rappeler tous les réglages de votre morceau. Donc tous les réglages que vous voyez à l'écran, les noms des pistes, les positions, les couleurs, les positions des faders et des potentiomètres. Donc voilà, toutes ces informations-là sont contenues dans les set live. Quand vous travaillez avec d'autres personnes sur Ableton Live, c'est donc le set live qui va permettre à votre collaborateur de retrouver tous les réglages. Mais attention, parce que le simple envoi du set live, qui est un fichier très léger, ne lui suffit pas à accéder à l'intégralité des données qui sont contenues dans le projet. Si vous vous contentez d'envoyer que le set live, votre collaborateur n'aura pas à sa disposition les différentes prises, les différents samples que vous avez insérés dans votre projet. C'est pour ça qu'il est bien important de stocker vos données dans votre projet et d'envoyer le projet et non uniquement le set live à votre collaborateur. Alors on va voir un petit peu ici, dans l'interface d'Ableton Live, quelle est la mécanique au moment de la sauvegarde. Ici, je suis dans l'interface de live telle qu'elle se présente à l'ouverture du logiciel. Et on va regarder ce qui se passe au moment de la première sauvegarde. On voit que pour l'instant, nous sommes dans un projet et dans un set live sans titre. Je vais effectuer ma première sauvegarde. Et je vais aller me mettre dans mes projets de l'année, la PAF par exemple. Hop, tu te testes. On va avoir de copier le nom ? Non. Et qu'est-ce qui vient de se passer ? À partir du moment où j'ai sauvegardé mon premier set live, Ableton m'a créé un projet, c'est-à-dire un contenant autour. Les sets live détestent être isolés et du coup, ils vont automatiquement recréer un projet autour d'eux, c'est-à-dire un dossier. Ici, le nom du projet est spécifié entre crochets et le nom du set live est affiché juste avant. J'ai la possibilité de me promener dans mon projet directement depuis l'interface d'Ableton Live et on peut voir que pour l'instant, mon projet ne contient que le live set actuellement en cours. je peux en sauvegarder une nouvelle version. Donc voilà. Vous voyez. Si je fais à nouveau sauver cette live sous l'interface d'Ableton, me positionne directement dans le projet et me donne la possibilité de sauvegarder une nouvelle version de mon live set. Désormais, dans mon projet, je retrouve les deux versions de mon set live. Lorsque vous effectuez un enregistrement, c'est-à-dire en normant une piste et en lançant l'enregistrement, raccourci clavier F9, connaissez vos raccourcis claviers, c'est important, on voit un clip audio qui apparaît mais ce clip audio fait référence à un fichier WAV qui est stocké par défaut dans votre projet. Donc on voit que, automatiquement, dans l'arborescence de mon projet, on retrouve un dossier qui s'appelle Sample, un sous-dossier qui s'appelle Recorded. En revanche, si j'insère des samples dans mon live set, on va prendre par exemple une boucle de percussion, cette boucle est déjà stockée sur mon disque dur. Par défaut, live n'en crée pas une copie dans votre projet afin d'économiser de l'espace disque. Tant que vous travaillez tout seul, ça n'a pas d'incidence, le live set crée un lien entre le clip et le fichier source et vous n'avez pas de soucis tant que vous ne déplacez pas sur votre ordinateur ce fichier son. En revanche, si vous voulez travailler à plusieurs et envoyer votre projet, la personne avec laquelle vous collaborez ne recevra par défaut pas ce sample. Pour résoudre ce souci-là, il y a une fonctionnalité dans Ableton Live qui s'appelle Réunir et Sauvegarder. Vous allez la trouver ici. Ableton Live vous demande quel fichier vous voulez réimporter dans votre projet. Si vous voulez être particulièrement safe, vous pouvez tous les cocher, mais on fera quand même la distinction entre les fichiers de la bibliothèque utilisateur ou les fichiers des packs d'origine. C'est-à-dire que si vous et les personnes avec lesquelles vous travaillez ont les packs Ableton Live et l'intégralité des packs Ableton Live installés sur leur machine, il n'est pas forcément nécessaire de réinjecter, de réinsérer à chaque fois les samples de la bibliothèque d'Ableton Live. Vous savez que votre collaborateur dispose de ces samples-là et l'aura qu'à effectuer une recherche automatique dans les bibliothèques d'Ableton Live pour retrouver ces samples. Je vais être relativement prudent et je vais laisser tout cocher et on va regarder ce qui se passe dans notre projet. Désormais, en plus du sous-dossier Recorded, Ableton nous a créé un fichier avec notre sample qui a été importé. Il porte le même nom, c'est vraiment une copie du fichier source qui était stocké sur mon disque dur. Alors ici, je suis dans l'interface d'Ableton Live, mais on a la possibilité avec un clic droit d'ouvrir le navigateur de l'explorateur de fichiers de Windows. On voit bien que mon projet est un dossier et on retrouve exactement la même arborescence. C'est donc ce projet qu'il faudra envoyer par WeTransfer ou via un système de cloud. Et je vais vous montrer une troisième façon d'importer des samples dans votre... Enfin, troisième type de sample qui va être stocké dans votre projet. C'est tout simplement quand vous utilisez la fonctionnalité Consolider que vous trouvez ici avec le raccourci clavier Control J. Le but de la fonction Consolider est de faire de l'édition destructive. C'est-à-dire que je peux prendre doubler ma loupe en transposée la deuxième partie. Sélectionner les deux samples. On consolide et du coup, il en a fait un nouveau fichier son avec la première partie qui est l'original et la seconde qui est transposée. Et à partir de là, on a un troisième sous-dossier qui vient de s'ajouter dans notre arborescence du projet et ça s'appelle Processing. On va consolider et ici, on a bien notre sample qui fait le double de la version originale. Alors, bien sûr, quand vous échangez des données, soyez intelligent. Il n'est pas tout le temps absolument nécessaire d'envoyer le projet. C'est un dossier qui peut être très lourd quand vous arrivez en fin du processus. Si vous êtes simplement en train de faire des ajustements de niveau ou alors par exemple du mix et que votre collaborateur dispose déjà de l'intégralité des samples, que vous n'avez pas fait de nouveaux ajouts, de nouvelles prises, il n'est pas forcément nécessaire d'envoyer le projet systématiquement. À ce moment-là, vous pouvez vous contenter d'envoyer simplement le live set qui ne fera que quelques kilo octets contre parfois plusieurs giga octets pour un projet. Soyez aussi vigilant, il va de soi que les plugins que vous utilisez ne seront pas copiés dans le projet. J'entends les plugins, les plugins VST d'éditeurs tiers par rapport à Ableton Live. si la personne avec laquelle vous travaillez ne dispose pas des licences de ces plugins, au moment de l'ouverture du live set, il aura tout simplement un message d'erreur lui disant qu'il ne dispose pas de ces plugins. Dans ce cas-là, deux solutions, soit vous ne travaillez uniquement avec des plugins que vous avez en commun et les effets et instruments natifs d'Ableton Live. La deuxième solution, si par exemple votre ami ne dispose pas des mêmes plugins que vous, dans mon cas la suite complète ici, sur laquelle on peut écrire une magnifique partition. Si je veux en lui envoyer le live set et je souhaite que cette piste soit tout de même lue, vous pouvez utiliser la fonction gelée. A partir du moment où je gèle la piste, Ableton Live va en fait créer un fichier audio à partir de cette piste midi. La personne qui va recevoir le live set ne sera plus capable d'éditer le son, donc vous voyez que je ne peux plus ouvrir le VST. En revanche, elle peut toujours régler le volume de piste, l'envoyer des auxiliaires, la muter, la mettre en solo. C'est un moindre mal on va dire quand la personne avec laquelle vous travaillez ne dispose pas des mêmes plug-in et vous voyez qu'on a ici un nouveau dossier qui vient d'être créé qui s'appelle Freeze. C'est tout simplement le fichier Wave qui a été créé au moment du gel de la piste. Avec ces quelques règles élémentaires, vous allez pouvoir comprendre un petit peu mieux comment sont stockées les différentes données avec Ableton Live et puis dans les prochaines vidéos, là on va pouvoir commencer à rentrer dans le dur du sujet et je vais vous montrer comment avec ces mécaniques-là je m'organise pour mon travail. Très bonne journée et puis à bientôt sur la PAF. sur la PAF. sur la PAF.